Bonjour à tous ! Mais comment ça va, Pierre Croost ? Bonjour mes frères ! Pierre... Pierre Croost ! Pierre Croost, ok ! Messieurs, on va élire aujourd'hui la personne la plus drôle de France. Mais non ! C'était pas déjà Morgane ? Il remet peut-être son titre en jeu. Aujourd'hui, le principe est très simple. On va demander à des candidats qui sont dans le public qu'on les applaudit. Hé, je te connais toi ! C'est vrai ? Ça, il fait quoi là ? Il y a Tanguy dans le public qu'on applaudit Tanguy. T'en gasse ! Il a écrit des petites phrases en plus, donc... On lui a dit, tu peux participer. Il y a un move très attention à la marche Tanguy en plus. Hé, moi ! Il court dans l'escalier, il fule, c'est très bien. On dirait où est Charlie, mais en vrai, tu sais... Allez, enchaînez-le ! Le principe est très simple. On a 18 candidats ici, plus nous. On est donc 22. On peut nous-mêmes être élu personne la plus drôle de France. Sauf qu'on ne le saura pas. Mais non ! Ça va être des tirages au sort, messieurs. On va tirer une phrase de ce saut chacun. On lira donc quatre phrases. À chaque fois qu'on lira une salve de quatre phrases, on éliminera une personne qu'on ne connaît pas... De ces quatre phrases. De ces quatre phrases. C'est d'ailleurs, d'autres vont revenir. D'autres vont revenir. Les trois qu'on a qualifiés, on ne sait pas qui c'est, mais reviendront plus tard dans la vidéo. Et on va éliminer comme ça petit à petit. Imagine, tu te fais sortir au premier tour, Pierre. Tu le sors de ta vidéo. Non ! Non, tu restes assis quand même. Mais par contre, je sais qu'après, il n'y a plus mes phrases qui seront là. Donc nous-mêmes, on a écrit quatre phrases. Bien sûr, je m'en rappelle, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, c'était il y a une heure et demie dans le train. Pareil, il n'y a pas si longtemps. Je me suis fait lancer par trois personnes différentes. Il me faut tes phrases. T'as dit pareil, mais t'as dû prendre le train pour écrire les phrases du coup. Parce que toi, tu ne prends pas le train. C'était pas long, je suis parti à la Garde du Nord et tout. Et le principe, bien sûr, pour qu'il y ait un fond quand même de piquant, c'est qu'on a écrit des punchlines sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a demandé au public et à nous d'écrire des phrases sur les quatre personnes que vous voyez ici. Sachant que nous-mêmes, on s'est écrit des phrases sur nous et sur soi-même. Donc on peut aussi tomber sur une phrase. Moi, je peux potentiellement tomber sur une vanne que je me suis faite à moi-même. Tiens, c'est fou. En fait, c'est du mindfuck, en fait. En fait, t'es un génie. Tu commences, Morgane, premier tour. Vous l'avez écrit en phonétique pour Morgane ? Elle a l'air fricot. Fred, t'es moche. Fred, ta grande mère, là. Non, 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 non. Morgane, c'est comme ton oncle à Noël, porté sur la boisson, parle fort, mais rarement pertinent. Ouh, c'est un peu mon but d'être l'oncle dans ma famille un peu chiant. Rarement pertinent, on n'a pas besoin d'être pertinent à Noël. Non, mais les aux gens de l'année, ça peut être sympa aussi. Oui, voilà, mais là, c'est écrit Noël, c'est pour ça, non ? C'est un petit rost, une petite pichenette. Allez, au hasard. J'ai les cheveux gras, un humour gras, un ventre gras. Je me la joue expert à propos de sport que je ne maîtrise pas. Et plus personne ne regarde ce que je fais. Qui suis-je, Pierre Ménès ou Pierre Croce ? Elle est d'une violence ! Alors, ça peut être très, très Morgane. J'aurais pas rigolé autant si c'était ma vanne. C'est tout son vocabulaire. Y a pas de faute d'orthographe. Après, on les a peut-être corrigés. Par contre, quand on qualifie quelqu'un, donc si là, c'est un candidat qui est qualifié, on sait que lui, il n'y aura plus de phrase sur moi. Puisque sa phrase sur moi, elle est déjà sortie. Je pense que là, oui, il t'a habillé pour assez longtemps. Fred, tu fais beaucoup d'OP sur des paris sportifs, mais t'aimerais pas déjà parier sur ta propre carrière YouTube ? Wow ! Je suis bloqué à 340 000 abonnés. Là, ça ne démarre pas, quoi. Il a une cote à combien ? Il a la cote de Gibraltar. Franchement, pour l'instant, c'est costaud. Tout le monde a pris sauf Ben, là, pour l'instant. Je vais arriver, je vais arriver. Fred. Fred ? Mec, c'est un paragraphe, le truc. Fred, t'as fait une vidéo avec tes oncles dans un buffet. T'as parlé avec des haters, avec tes nièces. T'as donné des conseils pour avoir confiance en soi. Bref, à quand la compétition du moins bon concept de ta chaîne ? Ffff... Aïe 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 ! Elle est violente ! En fait, y a pas de van, c'est... Retourne à la compta. Fred, t'es bon business, hein ? En fait, ça se suit, c'est Fred, t'as aucune chance, arrête. Fred ? En gros. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, faut qu'on se mette un peu d'accord. J'ai trouvé que la première était peut-être la plus faible dans la mignonnerie. C'est vrai aussi, il a peu d'emprise. On sait pas où van et Morgan. Quand y a trop de points d'attache parfois, on ne sait plus où aller. Non, moi, je suis d'accord que la même, j'ai trouvé un peu faible. La mienne, elle est banger quand même. C'est qui ? On peut spoiler, c'est qui le chef-d'oeuvre là ? Ah oui, attention à toi, il a pas la tête de sa van. Il a l'air beaucoup plus gentil que ce qu'il a sorti. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite chemise harlequin sympa et en fait... Attends, je suis encore là-dessus, là. Aïe, aïe. Attention aux vannes qui remettent énormément en question. Fred, ce soir, dans son lit, regarde le plafond. Ah ouais, c'était vraiment pas bien avec mes nièces. On en élimine une seule. Ouais, je dirais celle de Morgan. C'était qui ? Aïe, 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 désolé, tu quittes la compétition, mais t'es un gars gentil. Et surtout, Pierre, par contre, dans le concept, c'est que ça, je ne sais jamais qui a fait ça. Non. Moi, j'ai une van qui est sortie, là, je peux la dire ou pas ? Je peux dire qui c'est, il y a une van qu'on a lue qui était à moi. C'est un même sur le concept ? Salaud ! Oh, le salaud ! Morgan Vesse, quel talent il a ? Pardon, erreur de ponctuation. Quel talent il a ? Elle est bien ! Ah ouais, celle-là, elle est bien ! J'aime bien parce que drôle et pas méchante. Technique, en plus, elle est technique humoristique, ouais. Pas de chance parce que c'est Morgane qui devait la jouer. Elle est très bien, elle est très bien. Morgane ! T'as acheté un dinosaure et t'en as fait une vidéo. J'ai cherché un truc pour te clasher dessus, mais je me suis dit que personne n'aurait la ref. Il doit y avoir un nombre de vues, peut-être... Surtout, la veille, il fait des bocaux à tout le monde. C'est la vidéo de l'année, les gars. C'est ma vidéo de l'année. Pas cette année, mais bon. Ça se trouve, en 2026, elle va recartonner cette vidéo, on sait pas. Ou tu la découpes en TikTok et tout, il peut y avoir des trucs. Elle est pour Ben, là. Une pour Ben, une pour Ben. Je sais pas qui ça clashe. Fred. Tes vidéos sont comme la bouffe de Ben. Fade et sans saveur. De Maison Grise, tu es le Harry McGuire. Tu sais pas de qui ça parle ? Bah ouais. Très bel ref, Harry McGuire, qui est un très mauvais défenseur de Manchester United. Non, les gars, vous êtes durs avec lui. Pas avec Fred ? Non, mais avec Harry McGuire, vous êtes durs. Tu peux faire... T'sais, à la fin, tu fais le cadre d'humilité. Ouais. C'est que tous les matins, tu relis ça et pfff. Le cadre du million, j'aurais pas ? Non. Le cadre de Fred. Quand j'ai regardé le match de Pierre contre Brieux, je croyais que j'étais sur la chaîne de Morgane. Basketeur à 1€ vs Basketeur à 10 000€. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a eu des grosses réactions sur la première. Et sur la deuxième ? Sur la ref ? La meilleure du tour, je trouve qu'elle est très bien avec la ponctuation. La dernière, j'ai bien aimé, mais elle a pas eu, peut-être, ce qu'elle méritait. Le basketeur à 1€, ça a été beaucoup fait. C'est un peu classique, on va dire. Allez, on enlève Basketeur ? Aïe, 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 aïe. C'était gentil, c'était gentil. Elle était pas mal, quand même. Mais elle est pas assez dure. Bah moi, j'aime bien quand c'est plus drôle que blessant. C'est les goûts et les couleurs ! Moi, j'aime bien quand c'est humiliant. Quand on a une petite larme. Combien ? Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein ? Re-bonjour. C'est une autre journée pour moi. Messieurs, dames, nous sommes en collaboration sur cette vidéo avec la marque Olskern qui m'a envoyé une magnifique montre. Vous connaissez Olskern, je vous en ai déjà parlé. À savoir que cette montre est faite avec des produits naturels et que chaque modèle est unique. Et en plus de ça, Olskern propose sur leur site d'autres choses que des montres. Ils ont notamment des bijoux, des sacs et des lunettes de soleil. En plus de ça, les produits sont fabriqués de la manière la plus écologique et durable possible. Et ça, c'est vraiment important pour Olskern, ils y tiennent énormément. Celle-ci est notamment en métal et en or rose. Je vous affiche un QR code et il y a bien sûr le lien en description pour aller checker le site de Olskern puisqu'ils en ont pour tous les goûts et pour tous les budgets. Surtout en préparation de Cano Noël. Vous en avez oublié un ou deux, vous le savez, vous cherchez encore des idées. Donc n'hésitez pas puisque vous avez un code promo Pierre15 pour 15% de réduction. Et ce, jusqu'au 31 décembre. Profitez-en et je retourne dans le passé de cette vidéo. Pierre, il y a 5 ans, tu fêtais tes 2 millions d'abonnés. Cinq ans plus tard, t'es quasiment à 4 millions. J'ai calculé et si tu continues à cette allure, il y a moyen qu'à 52 ans, tu puisses enfin dépasser Michou. Elle est mignonne. Très bien, elle est bien, efficace. Fred, j'ai vu que t'avais une dévotion pour Manchester United, mais bon, avec toi, ce serait plus Manchester United bridé. Il y a rien. Fred, tu portes des chemises, mais t'es Asiate. On ira sortir un carton et demander directement c'est qui ça ? Qui a fait ça ? Non, 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 là c'est non, c'est non. Attendez, il va se défendre. Comment tu l'as imaginé en... Je cherchais un rime, une rime, et en fait, j'arrivais pas à trouver en... Mais ça fait rire, c'est principal. Ah, il a chié ça ! Tu sais que par contre, il a eu son rire, hein. Je crois qu'il a commencé par brider et après, il a fait la phrase autour. Ben ! Oh ! T'as reçu un mail de ton éditeur qui te proposait Kif Food, recette légère. C'était pas une proposition, c'était le résultat de tes ventes. Mignon. Morgane, c'est parce que Didier Bourdon n'était pas dispo que tu viens gratter des abonnés chez Pierre ? C'est tout ? Non, c'est pas fini. Donc ce que je suis en train de comprendre, c'est que... l'hybridé va passer, hein, parce que là... Non, non, non. Peut-être qu'il y en a d'autres dans son répertoire, on est comme ça. Moi, je veux voir ce qu'il a... Parce que c'est le dieu d'eau des temps modernes. On va lui mettre un carton, à lui. Mais pour moi, il a eu ses réactions, il faut le garder. Non, mais la dernière, on n'a pas eu de réaction, on peut pas... C'était qui ? Je l'ai mal lu, pardon, je l'ai mal lu ou... Non, c'est juste... Non, tu l'as bien lu, c'est... Tu l'as même mieux lu que j'avais écrite. La mienne est passée. Les recettes légères. J'avais... Je sais que ça s'est bien vendu, ton biais. Oui, oui, c'est pour ça. Je voulais vanner autre chose, parce que je sais qu'à mon avis, les gens vont vanner des choses... T'es quelqu'un de bien, finalement. Allez, Morgane. Les votes sont pas encore passés, du coup. Ah si, en fait, moi, la mienne, elle est passée. C'était Manchester brisé, en fait ? Ouais, c'est ça ! C'était sur les O.P. Il dit, Fred, je fais beaucoup d'O.P. sur des paris sportifs, mais t'aimerais pas déjà parier sur ta carrière YouTube ? Allez, bien ! Allez, bien ! Allez, hein. Ça y est, j'entre dans le game. Ça y est, allez, Ben ! Il est allé un peu tard, mais là, c'est bon. Benjamin, il a des vidéos, les inventions inutiles. Dedans, il a oublié de mettre la chaîne Chef Vérekia. Allez, viens ! Allez, viens, celle-là ! Allez, viens ! J'essaie de trouver par rapport au regard de fierté. Ben, aujourd'hui, tu te nommes toi-même Chef Vérekia, mais tu fais autant de mal aux estomacs qu'à nos oreilles lors des karaokés du mal. Moins de réactions, peut-être. Ouais, mais c'est peut-être gentil, mais peut-être la rêve des karaokés du mal est un peu ancienne, mais bien, bien, bien. Ah, je précise, au dernier tour, il n'y en aura que deux, il faudra en éliminer une sur les deux. À l'origine, je devais faire un clash sur chacun, mais quand j'ai vu la calvitie de Ben, je me suis dit que c'était déjà suffisant. Ça arrive, hein. Moi, je pense que la calvitie, c'est un thème facile. Si on sort une bonne sur la calvitie, il faut que ce soit costaud, voilà. Ça va être très bien trouvé. Ben, visite-le-moi, c'est pour toi. Ouais, finalement, j'entends le game, vraiment, là. Ben, tu peux me dédicacer ton livre ? C'est pour ma poubelle jaune. Ah, elle est bien ! Ah, elle est très, très bien. Allez, les deux là, c'est sûr, ça passe, et après... Putain, il y en a des forts, hein. Allez, franchement, ça va être très bien. Il y a des bons fils d'op, ici. Karaoké du mal ou je voulais te clasher mes calvities. Je préfère enlever celle de la calvitie parce que c'était un thème trop facile et qu'au moins, il a été chercher un thème plus original, celui que tu avais. C'est vrai, allez, on paye pour l'originalité. Et forcément des gens qui nous connaissent depuis longtemps, au moins pour la fidélité. Pierre. Il va falloir faire un choix entre le manque d'humour et le mauvais goût vestimentaire. Tu peux pas voler la personnalité de Fred et de Morgane. Elle est bien ! Elle est bien ! Même nous, on se fait roster, on a réveillé ! Elle est incroyable, elle est très, très bien. Les chefs dans les stories de Morgane, elles ont fait plus de vidéos que Ben cette année. Elle fait rien, celle-là ! Ouais, c'est un bon niveau, là, les gars. Attends, enculé. Oh non, moi, je suis toujours dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Ben a le rire d'un mec qui noie des petits Grégory dans la Vologne. Il paraît qu'Emiloui avait le même rire, sauf que la seule chose que Ben a enterré, c'est sa carrière de comédien. C'est très humour noir pour pas grand-chose. On dirait quoi ? On dirait un corbeau qui a écrit la lettre, tu sais, en découpant. C'est long, tu sais pas où ça va ? On dirait un white man show dans le dark web. Ouais ! Vraiment bien. YouTube, c'est bien, on peut regarder les interviews du Godecrypt, les reportages de Charles Villa. Ou regarder la finale des paquets de chips Lace Barbecue contre Vico Paprika sur la chaîne de Fred. Elle est bien ! Mes concepts, ils sont pas... Ils sont pas... Il y a un message. Si, ils sont trop bien tes concepts. C'est après, on fait les bars chocolatés, par exemple. Elle est en douceur, celle-là ? Ouais, parce qu'il l'a bien lue. Ou regarder la finale des paquets de chips Lace Barbecue contre Vico Paprika. Bon, on sait que c'est celle-là hyper chelou, non ? Mais moi, je veux même lui qu'il sort de la pièce, en fait. C'est pour ça que Tanguy est parti d'à côté de toi. Lui, pour le coup, il a le physique de sa blague, non ? Et il y avait une 22 mois. C'est la mienne, les chefs de Morgan, elles ont... Ah ouais ! Allez, viens, allez, viens. Du coup, on est tous passés au deuxième tour. Tout se passait. Il y en a deux. J'en prends une, t'en prends l'un. Allez ! Nouveau concept avec Pierre Croce, Benjamin Vérecchia, Fred Van Long, Morgan Ves. Qui empoisonne le plus YouTube ? Elle est bien ! Elle est très très bien ! Mais qui te fait clasher ? Tout le monde, là. Le mariage entre Benjamin et Pierre, c'est comme la chaîne de Morgane. Personne n'y a jamais m'encrouille, on l'oublie rapidement. Attends, on peut pas enlever l'une des deux, là ! C'est trop dur ! Non, là, faut enlever l'une des deux ! Les deux, elles sont hyper bien ! En fait, moi, je pense que ce qui est bien avec la mienne, c'est qu'elle clash, on se clash tous les quatre. Je suis assez d'accord. Elle est d'une sévérité, celle-là. Les deux sont bien ! Pour le reste de la vidéo, parce qu'après, une fois qu'on a éliminé celle-là, tout est bien, après, on tombe bien à ce que là, à cause des absents. On a dû refaire un petit... Ce qu'on peut faire, c'est éliminer une de la vidéo. Pour l'instant, on a eu qui nous a marqué comme pas ouf, mais qui est passée. Moi, je préfère, par exemple, Henri-moi Goyer ou un truc comme ça, passe-moi ! Ou genre, même le truc de brider. J'enlèverais brider, moi ! On garde ces deux-là qui sont très bien. On élimine celle qui avait le carton jaune unibridée. Et maintenant, on n'a plus que 16 participants. Maintenant, à chaque tour, on éliminera deux phrases. Et on va aller jusqu'en finale, comme ça, pour élire la personne la plus drôle de France. Here we go again ! On a re-rempli le vase des méchancetés. Donc là, on va tous repasser, y compris nous. Et c'est re-aléatoire. Morgane, le spécialiste du rhum. C'est comme les enfants, il prend que du douze ans d'âge. C'est pas parce que t'aimes pas les gosses que tout le monde est comme toi, frérot ? Ah non, j'aime pas le rhum. Ah, pardon, c'est le rhum, toi. Là, c'est deux éliminés. Ça va être violent. Pouf, première phase, waouh. Pierre, t'es tellement gros. Même le meilleur sort d'Harry Potter pourrait pas te soulever. Wingardium, le gros tas. Le gros tas, y'a même pas deux. Y'a rien en commun. Costaud. Pierre, t'es tellement gros. Moi. On s'excuse évidemment. Y'a des blagues racistes, y'a des blagues grossophobes. C'est le jeu de l'histoire drôle, c'est le jeu de la blague. On est entre potos. Non, pas eux. C'est vrai que c'est totalement gratuit sans nous connaître. Ben, t'as fait plusieurs vidéos avec Pierre où... Partis à l'étranger pour être l'un au service de l'autre. Pour la revanche de la revanche de la revanche, tu veux pas partir en Turquie pour ta greffe de cheveux ? C'est bien, c'est bien. On a vu, c'est la calvitie, mais elle est bien, elle est mieux passée. Plus technique, plus technique sur la calvitie, pour le coup. J'ai peur que ça commence par mon prénom, mais ça commence par le tien. Pourquoi tu rigoles ? Morgane. Je vois souvent des commentaires de gens qui pensent que tu prends de la coke. Ils sont cons. C'est sûr que t'en prends pas. Sachant que comme t'es radin, tu ferais des stories pour avoir des grammes offerts. Elle est... ouais. Y'a tous les mots clés. Y'a tous les mots clés de ta vie. Mais c'est celle qui a le moins de réaction. Moins forte, moins forte, ouais. On élimine laquelle, du coup ? Il faut en éliminer deux. Ouais, deux, c'est dur. Alors celle-ci, c'est sûr. Moi, c'était le 12 ans d'âge. Je dirais celle-là aussi. Ok. La mienne, elle passe. Moi, je quitte la compétition. C'est laquelle, la tienne ? Celle de... celle-là. Ah merde. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai mal lu, je l'ai mal lu, je l'ai mal... Non, non, on l'est mal écrit. C'est pas trop. La mienne, elle passe, hein. C'est sur Ben. C'est sur la greffe en Turquie. En fait, je me suis dit sur quoi je l'attaquais Ben. Je me suis dit putain, tout a été fouté, c'était dur un peu de trouver Ben. Et je me suis dit bon, je vais prendre une greffe la revanche de la revanche de la revanche. Greffe de cheveux en Turquie. Bon, je suis pas l'homme le plus drôle de France. Non, non, pas besoin de... Pas besoin de rose, pas besoin de vidéo. Pas besoin de faire chier une trentaine de personnes pour faire une vidéo. Pierre, j'ai une question. T'as fait un concours de plat sur YouTube il y a un an. Mais t'avais pas déjà fait ce concept dans On ne demande qu'à en rire ? Après, c'est un terme technique, faire un plat... Le niveau n'est pas très haut. Parce que la bouteille, il a fini la bouteille. Je vais rien dire sur Fred parce qu'à la base, je l'aime bien. Et comme lui, j'aurais tout misé sur Pierre pour percer. C'est pas faux non plus. Garde-la pour toi, t'as rien. Pierre ? Allez, je suis plus dans la compète et c'est sur moi, ok. Pierre, il n'y a pas longtemps, t'as joué au tennis contre Ben. T'as pris 6-0. En gros, t'as marqué autant de points que t'as fait de vues sur ta vidéo Mario. Il y a une petite rime, moi, que j'aime beaucoup. Oui, 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 c'est bien. Celle qui a le plus de réaction, c'est la tienne et la mienne. Donc les deux éliminissent. Ok, très bien. Toi, c'était Vodka et toi, c'était Mario. Mario. C'est moi, Mario. Aïe, 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 aïe. Père Morgane ! Moi, je l'aimais bien, je l'aimais bien. J'aurais dû la mettre en dernière. Fred, regarder tes vidéos, c'est comme être un éjaculateur précoce. T'en as un peu honte, mais personne ne parle. J'aime bien. J'ai le seul à réagir. T'en as un peu honte, donc personne ne parle. Peut-être que c'est écrit que personne n'en parle. Fred ! Sur mes vidéos, j'imagine, sur mes concepts. Obligé de faire des concours, une vidéo sur deux, pour nous faire croire qu'il est toujours le meilleur, mais tu resteras toujours l'arbitre de Pierre. Oh putain, j'avais écrit ces trucs sur l'arbitre. C'est bien, ouais, c'est bien, c'est bien. Elle fait une petite collecte, quoi. Tu joues bien, les larmes. Non, mais c'est... C'est très bien joué, mais... Fred ! Mais non, c'était proportionnel, les chances de tomber sur tout le monde. Il a plus de défauts que nous, Fred. On est plus inspirés, j'ai l'impression. Surtout qu'avant la vidéo, il a dit « Ouais, je sais pas trop sur quoi on va m'attaquer. » Elle va être là. Un peu sur tout, là. Tu fais le fit boy qui va à la salle sur Insta, mais ton seul point commun avec T-Boy InShape, c'est une vidéo d'un date monté de toute pièce pour parvenir enfin à trouver une meuf. T'as fait ça ? Ouais. Ouais, t'es dedans, t'es dedans. Tiens, tu me coaches au début. Ah, mais je suis dedans aussi. Oui, t'es dedans, mais on s'en souvient pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais je suis pas dedans aussi. Mais c'est tes dents aussi ! Attends, attends, parce que... Mais la meuf, t'es dans la vidéo ? Après, après, non mais c'est pas grave. En vrai, je le dis, YouTube, c'est alimentaire pour moi, là, je suis en train de trouver un vrai tas, etc. T'as un tas alimentaire pour faire YouTube ? Lui, son rêve, c'est d'être comptable. Un jour, un jour, j'arrêterai les vidéos. Fred, t'es un gros chinois de merde. Non, 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 arrête pas deux fois ! C'est qui, là ? Allez, allez bien, on qualifie les quatre ou pas ? Morgane. Oh, t'es un méchant mort, Morgane. Morgane, tu lui enlèves le rhum et la vanne sur la chemise à carreaux, sa carrière, elle est finie. Tu vas pas faire une spéciale chemise à carreaux à Anne-C4 ? Ah non, mais tu sais, je l'ai sorti avec François-Xavier Demiard pendant le mardi. Mais il met à chaque vidéo, hein, qu'il y a pas de... Attends, là, faut qu'on se rappelle, parce qu'en plus, on te donne les phrases, à chaque fois, genre, bon, celle sur l'arbitre, on la garde. Et après, ça se voit entre les trois. Donc on élimine Thibault InShape et celle sur l'éjaculateur précoce, on est d'accord ? Qui était l'éjaculateur précoce ? Enfin, bizarrement dit. Ah pardon, ah oui, dans les... En punchline, en punchline. C'est Tanguy, ah c'est Tanguy. Ah tu remplaces Tanguy ? Yes, j'avais pas reconnu ! On dirait une caméra cachée nulle. Caméra cachée ! Bravo, bravo ! Allez, les a franqués. Surprise, surprise. On a eu raison de t'éliminer, hein. Bon, et celle sur Thibault InShape ? Aïe, 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 alors qu'il avait fait une masterclass au premier tour. Je suis déçu, je me suis un carreau, je peux pas trouver. Mais c'est comme ça, c'est la loi. Alors, dernier tour. C'est parti. Pierre, comme pour la restauration étudiante sur YouTube, t'es notre dernier choix. T'es Pierre Crous. J'aime bien, moi. Morgane VS, le pauvre. C'est le seul mec de France à être pris en filature par des paparazzi plus connus que lui. Elle est bien ! Ah ouais, celle-là est costaud. On remet le petit extrait du moment où tu nous découvres en paparazzi. Pardon ? Et vous êtes qui ? Toujours. C'est Pierre Crous. Ben, t'as fait plus de vues avec Kwakubé qu'avec tout Chef Verrequia. À quand la chaîne Kwakuben ? Oh ! Kwakuben, le fameux Kwakuben. Là, pour l'instant, les trois sont pas mal. Les seuls feats que Pierre fait sont dans sa propre maison. C'est le premier YouTubeur consanguin. Elle est bien, elle est bien, elle est technique, elle est un peu technique. L'interprétation, là. Excuse-moi, Fred. Moi, je suis d'accord que l'interprétation a niqué la vanne. Alors, celle qui a eu le plus de réaction, je crois que c'est la tienne. Alors, dis-moi, c'est... Les paparazzi plus connus que lui. Ça, là, elle passe. Bah, donc, du coup, ça fait que les deux éliminés, c'est Kwakuben et le consanguin aussi, elle est bien. Et le Pierre Crous, j'aime bien aussi, Pierre Crous. Ben, t'es passé, là, quelque part ? Je suis passé au tour d'avant. Ah, ok, c'était quoi ? La chemise à carreau et le rhum. Le rhum et la chemise à carreau. Je vous l'ai dit, c'était sûr, c'était Ben. Donc, on élimine Kwakuben et on élimine... Ouais, désolé, consanguin. Tous les consanguins qui nous regardent, désolé, j'ai mal eu. Là, on n'a plus que huit candidats. On arrive en demi-finale. Il reste très des mois. De nous quatre, il ne reste que vous deux. Messieurs, dames, on passe à la demi-finale. Vous avez vu la couronne de la personne la plus drôle de France ? NON ! NON ! Arrête, tes conneries ! On n'a pas déjà servi dans une de tes vidéos, celle-là ? Si, si, si. Elle était sur le pont, non ? Ouais, elle aussi, ouais, ouais. On est en demi-finale. Il nous reste huit candidats, dont Fred et Ben, pour être la personne la plus drôle de France. En rien. It's up to you. Ben, plus aucune vidéo. Depuis qu'il n'y a plus aucun jeu. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est un peu efficace. Fais rire le... Il n'y a rien. C'est sûr, j'ai lu mon papier, il y a sept mots. Pas bien. Morgane, t'as des tocs, tu bouges tes doigts et tes bras pour rien. Tu veux relancer la tectonique en France ou quoi ? Oh, il relance ça ! C'est des coups de poing dans le foie, là. Pour moi, c'est ma préférée, au point de l'instant. Ah, il l'arrange dans la page intérieure. On dirait qu'il avait oublié le dossier. Morgane ! Oh, putain. Il y a huit ans, tu jouais dans Joséphine Ange Gardien. Tu avais enfin rencontré quelqu'un à la hauteur de ta carrière. Il y a une belle salve, là. Tu vas la mettre en médaillon, celle-là. C'est vraiment ma claire de fou. Morgane, j'ai cherché quoi dire et finalement, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai voulu faire une van sur le concept des Versus, mais je me suis rappelé que tu manques tellement de personnalité que tout le monde allait en faire. Ça va. Je faisais de la tectonique... Mais les deux là, banger. Écoutez, je suis passé sur ce tour. Morgane, la tectonique, c'est moi. All bata ! All bata ! Je vais vous dire un truc. On est hors-tout à cause de moi. Il me manquait une vanne. J'arrivais pas à trouver un truc sur Morgane. Ils m'attendaient tous pour l'impression. Et j'envoie un truc à Mac, je lui fais écoute. Moi, elle me fait rire, mais elle est pas drôle. Et je lui dis, vas-y, imprime ça. On a imprimé au dernier moment. Elle est trop bien, frère. Incroyable. Tu es en finale. Ben, t'es pas passé encore. Je suis pas encore passé. Donc là, Ben est sur ce tour. Celle-là, elle me pépite. C'est-à-dire, potentiellement, pour l'instant, c'est toi, mon homme le plus drôle de France. À l'écrit au moins. Quand il fait pas de vidéo, il est drôle, Fred. Benjamin, c'est à peu près faire cuire des raviolis, mais il sort un livre de cuisine. Pierre, n'ouvre pas de chaîne de coiffure, s'il te plaît. Ça va. La mécanique est OK. Pierre, dans une interview en 2017, tu as déclaré vouloir aller plus loin sur scène. Tu ne crois pas être allé un peu trop loin maintenant que tu es uniquement dans le public ? Oh la merde ! Ça se trouve, c'est le même gars qui, depuis tout à l'heure, sort les masterclass. Fred, tu fais le gars qui va à la salle, mais la seule caractéristique du sportif que t'as, c'est le front luisant. J'ai la peau un peu sèche, du coup, avant le tournage, je mets un peu de crème, tu vois. Je peau sèche et il y a l'été. Non, mais sérieux, sur certaines vidéos, j'ai vu avec la lumière, on a des nouvelles lumières, etc. En plus, j'étais à la salle hier, j'ai vu une story. Ouais, mais hier, t'as eu le temps de te sécher. Oui, bien sûr, bien sûr. Il fait le gars fitness, à chaque fois ça, c'est ça ? Il fait le gars fitness depuis trois ans, mais dans une vidéo, on a cramé qu'il est plus gras que Pierre Croce. C'est pas assez vannes pour moi, les deux plus... Là, c'est le front luisant et... Et l'interview de 2017, t'es allé trop loin, t'es allé dans le public. Ah oui, mais ça, c'est la vidéo du gras, c'est ça, qu'on avait fait ensemble. Ouais, ouais. Antoine Masse, Grasse pur, non ? Dior. Ben, t'es où ? Je suis éliminé. J'étais sur la vidéo où t'es plus gras que Pierre Croce. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que Fred est le seul d'entre nous qui peut jouer pour le titre. Oh, putain. Dom le plus drôle de France, et d'ailleurs, il n'y a plus que des... Dom, je crois, les trois qualifiants finales. Oh là, ça joue sur le même rang, là. Il y avait des trucs costauds, là. Ouais, paparazzi, toi, la tectonique. La tectonique, elle est folle. J'ai jamais tilté, en plus, moi, je me vannes, mais j'avais jamais écrit de ça. J'ai dit ça volé. Donc là, c'est la finale. Le principe est très simple. On en a une chacun, et on doit élire la plus drôle. Ça se trouve, c'est toi qui va lire ta propre phrase. Normalement, on devrait avoir une finale de haut niveau. C'est le principe de la finale. Donc il y avait peut-être la stratégie de j'ai mis les meilleurs pour être sûr de passer, ou j'ai mis en finale pour être sûr de gagner si je veux en finale. Ou alors que des bangers, les gars. Que des bangers, c'est ce qu'on espère. Morgane, c'est à toi de dire en premier. Pierre, tes plus grosses vidéos, ce sont les nuits. Ça te dit de faire une nuit dans un corps en bonne santé. Wouah ! L'auteur de cette phrase regarde la couronne. On est d'accord que le réchauffement climatique, c'est de la merde ? Tiens, en parlant de merde, Pierre, t'as ramené ton jeu de la scolarité ? J'ai une approche, hein. Elle est gratuite, enfin, l'approche... Elle est agressive. T'enlèves la première phrase, ça pourrait être... En parlant de merde. Ouais. Fred, vu comment Pierre t'as carré, tu crois que sans Maison Grise, tu serais juste sans Maison ? Elle est bien, elle est bien, elle est bien aussi. Ça joue très serré, là. Morgane, tu es fête de plonger ? Mais tes trois dernières vidéos, elles ont respectivement 600 000, 500 000 et 150 000 vues. Est-ce que ta passion ne va pas trop loin ? Elle est bien. Ah, elle est bien ! Non mais là, on peut éliminer aucune. Ah, c'est dur. Est-ce que ta passion ne va pas trop loin ? Après, en vrai, il y en a une qui a eu une applause, mais après, je sais pas, dans le texte, etc... Alors, attends, on va tous la prendre une par une pour faire un bon bilan. Moi, j'ai bien aimé la mienne, mais je pense pas que c'est le plus grand coup de cœur, c'était... Est-ce que ça te dit de faire une nuit dans un corps en bonne santé ? Elle était fine, quand même. Elle a eu un truc grinçant, elle a eu un rire un peu... Elle fait mal. Moi, en parlant de merde, est-ce que t'as ramené ton jeu ? Mais tu vois, tu retiens la première phrase, elle est drôle quand même. Et puis Ben l'a bien dit, Ben, c'est vraiment le ton. J'essaie de faire honneur à l'auteur. J'aime beaucoup cette phrase où, enfin cette vallée, la première phrase n'a aucun lien. Le réchauffement climatique, c'est de la merde. Bon, en parlant de merde. Il y a un truc un peu stand-up, très rupture. Stand-up PMU un peu aussi. Fred, vu comment Pierre t'as Karine, tu crois que sans Maison Grise, tu serais juste sans Maison ? Il y a le jeu de mots Maison. Moi, je la trouve peut-être du coup un poil en dessous. Et moi, c'était Morgane, t'es fan de plongée, t'en as dit dans une interview de GQ. Les trois dernières vidéos, elles ont fait 600 000, 500 000 et 150 000 vues. Est-ce que t'as pas sûr de l'en pas trop loin ? Je dirais entre les deux. Ouais. Moi, il y a Fred entre les deux. La scolarité de la merde ou la plongée ? On va demander au public de voter. Qui vote pour le jeu de la scolarité, c'est la grosse merde ? En parlant de merde. 7. Et qui vote pour l'autre ? 4, 5, 6. On a un gagnant. La jeu de la scolarité de la grosse merde, l'auteur de cette phrase... C'est pas la grosse merde, d'ailleurs, le jeu, je vous rappelle qu'il est en vente, il y a le lien en description. L'auteur de cette phrase est la personne la plus drôle de France. Et qui était cette personne ? Bravo ! Oh oui ! Très bien ! Bien ! Et la mienne, c'était celle sur Pierre. Ah, elle était bien. Elle était bien, bonne santé. Parce qu'en fait, moi, c'était sûr, c'était celle-là, parce que j'avais détaillé tout le monde déjà avant. Hé, félicitation ! Tu t'appelles comment ? Lilian. Lilian, je te connais, il est déjà venu sur ma surchaîte direction, Lilian ! Tu t'es déjà venu sur quelques vidéos ? Ouais, plusieurs, c'est ça. Et bah voilà, le moment de gloire est là. Qu'est-ce que t'entends par euh... Il est super venu lors d'interview. Le mascarisé, c'est de la merde. Mettre la meilleure pour la fin, malheureusement, ça tombe sur toi. Ouais. T'avais quoi d'autre comme banger ? Benjamin, est-ce que tu peux me dédicacer ton livre ? C'est pour la pou... La poubelle, elle est bien, elle est bien. Déjà, là, tu mérites, hein. J'avais Pierre, comme pour la restauration étudiante sur YouTube, t'es notre dernier choix, pardon. T'es Pierre Croce. D'accord, donc il y avait deux sur moi, quand même, dans tes quatre. J'avais Morgane, il y a huit ans, tu jouais dans Joséphine Ange-Gardien. T'avais enfin rencontré quelqu'un à la hauteur de ta carrière. Il est costaud, il est costaud, très bon, hein. C'est très bien, c'est très bien. On a acheté cette couronne exprès pour cette vidéo. Lilian, tu es l'homme le plus drôle de France, tout simplement. Bah, tu peux retourner en public avec ta couronne, s'il te plaît. Tu la fais pas tomber. Roi, mais un peu, roi du peuple, quoi. Franchement, lui, c'est le pied du sang, faut. Ouais, bravo, Lilian. Et bah, c'était cool. On a passé un bon moment à se faire insulter gratuitement. Fred, il a... J'ai l'impression que ça a été assez sévère. Fred, dans 15 minutes, il est en larmes au chiotte. Moi, je regarde pas trop les commentaires sur ma chaîne, mais du coup, là, je les lis en direct, là, je suis là. Vous étiez nos haters préférés aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. On a vanné aussi un petit peu Tanguy, et il y a Max aussi qui les ont aidés à réécrire un petit peu ou à voir s'il y avait pas des thèmes qui revenaient un peu trop entre vous pour que ça fasse une bonne vidéo. Donc, vous allez travailler ce matin pour bien puncher tout ça. Merci, les gars. C'est encore moi, je sais, je suis relou, mais n'oubliez pas, lien en description, 15% avec le code PIERRE15 sur le site de L'Oscar pour vos cadeaux de Noël. C'est magique. C'est une fin de vidéo. Merci beaucoup, Morgane, Ben et Fred. Merci à toi, Pierre. Ciao, ciao.